Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce hochet raton laveur. Pour la tête, en gris, on va commencer par faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Pour le rang 2, on va faire que des augmentations, à la fin on aura 12 mailles. Pour le rang 3, on va répéter 1 maille serrée et 1 augmentation. A la fin, on aura 18 mailles. Pour le rang 4, on va répéter 2 mailles serrées et 1 augmentation. A la fin, on aura 24 mailles. Pour le rang 5, on va répéter 3 mailles serrées et 1 augmentation. A la fin, on aura 30 mailles. Pour le rang 6, on va répéter 4 mailles serrées et 1 augmentation. A la fin, on aura 36 mailles. Pour le rang 7, on va répéter 5 mailles serrées et 1 augmentation. A la fin, on aura 42 mailles. A la fin, on aura 24 mailles. A la fin, on aura 30 mailles. A la fin, on aura 40 mailles. A la fin, on aura 30 mailles. A la fin, on aura 90 mes experiences. A la fin, on aura 33 mailles. Pour le rang 8, on va répéter 13 mailles serrées et une augmentation. A la fin, on aura 45 mailles. Sous-titrage ST' 501 Pour les rangs 9 à 14, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille. A la fin, on aura toujours 45 mailles. Pour le rang 15, on va répéter 13 mailles serrées et une diminution. A la fin, on aura 42 mailles. Pour le rang 16, on va répéter 5 mailles serrées et une diminution. A la fin, on aura 36 mailles. Sous-titrage ST' 501 Pour le rang 17, on va répéter 4 mailles serrées et une diminution. A la fin, on aura 30 mailles. Pour le rang 18, on va répéter 3 mailles serrées et une diminution. A la fin, on aura 24 mailles. Pour le rang 19, on va répéter 2 mailles serrées et une diminution. A la fin, on aura 18 mailles. On rembourse. Si vous voulez mettre un bruiteur, c'est maintenant qu'il faut l'insérer. Pour le rang 20, on va répéter 1 maille serrées et une diminution. A la fin, on aura 12 mailles. Sous-titrage ST' 501 Pour le rang 21, on va faire que des diminutions. A la fin, il nous restera 6 mailles. On finit par 1 maille coulée, 1 maille en l'air et on peut couper le fil. On ferme le petit trou. On ferme le petit trou. Sous-titrage ST' 501 On fait un nœud et surtout, on ne coupe pas le fil. Pour les oreilles en noir, on va commencer par faire un cercle magique. Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. La dernière maille, on ne la finit pas en noir, on va la finir en gris. Pour le rang 2, en gris, on va faire un cercle magique. On va faire une maille serrée dans chaque maille. A la fin, on aura toujours 6 mailles. On vais faire un cercle magique. ... Sous-titrage ST' 501 On peut couper le fil noir Pour le rang 3, on ne va faire que des augmentations, à la fin on aura 12 mailles Sous-titrage ST' 501 Pour les fils, il suffit juste de faire un nœud et de les couper Pour les rangs 4 et 5, il suffit de faire une maille serrée dans chaque maille, à la fin on aura toujours 12 mailles On finit par une maille coulée Une maille en l'air Et on coupe le fil On ferme l'oreille Sous-titrage ST' 501 Il ne nous reste plus qu'à en faire une deuxième Pour les yeux en noir, on va commencer par faire un cercle magique Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées Pour le rang 2, on ne va faire que des augmentations, à la fin on aura 12 mailles Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La dernière maille, on ne la finit pas en noir, on va la finir en blanc Pour le rang 3, en blanc, on va répéter 1 maille serrée et 1 augmentation A la fin on aura 18 mailles On finit par une maille coulée Une maille en l'air Et on coupe le fil On peut aussi couper le fil noir On fait des nœuds Et on coupe les fils Il ne nous reste plus qu'à en faire un deuxième Pour le museau en blanc, on va commencer par faire un cercle magique Dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées Pour le rang 2, on ne va faire que des augmentations A la fin on aura 12 mailles Sous-titrage ST' 501 Pour le rang 3, on va répéter 1 maille serrée et 1 augmentation A la fin on aura 18 mailles Sous-titrage ST' 501 Pour les rangs 4 et 5, il suffit de faire 1 maille serrée dans chaque maille A la fin on aura toujours 18 mailles On finit par une maille coulée Une maille en l'air Et on coupe le fil On rembours Pour le tour de l'anneau En gris, on va faire une chaînette Qui fasse le tour de l'anneau Enfin, on va faire une chaînette Et on va prendre une chaînette On rajoute une maille en l'air, on commence à travailler dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait une maille serrée dans chaque maille. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait une maille serrée dans chaque maille. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait à nouveau une maille serrée dans chaque maille. On va répéter ce rang jusqu'à avoir la longueur voulue. On finit par une maille en l'air et on coupe le fil. Il ne nous reste plus qu'à coudre. Il ne nous reste plus qu'à assembler et broder le visage.